Il n'y a pour ce soir qu'une seule victoire, celle des maires de Côte d'Ivoire. Unis, nous pourrons surmonter les défis de la gestion des villes et communes dont nous avons la charge. Nous devons également faire face aux défis du développement, de l'emploi des jeunes, de la mobilisation des ressources pour les projets d'investissement de nos cités. Ce sont là les premiers mots de Gilbert Kone Kafana, le nouveau président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il a été élu ce mercredi à l'unanimité des maires. Ses adversaires, Nao Paulin-Claude, maire d'Atecoube et Kwame Yao Serafin, maire de Brobo, ont retiré leur candidature en sa faveur à quelques minutes du vote. Nous devons faire l'économie d'une lutte fratricide entre les enfants de Feuboigny qui nous a toujours indiqué qu'il fallait toujours mettre l'intérêt général au-dessus de l'intérêt particulier. J'ai cru bon, en écoutant ma voix intérieure, en écoutant la voix de Dieu, de désister au profit de l'aîné parce que j'ai confiance qu'il reprendra à son compte les doléances, les préoccupations des maires de l'intérieur que je voulais symboliser. Gilbert Kone Kafana sucède à Albert Amichia, maire de la commune de Trèsville. Entre autres actions prioritaires, le nouveau président de l'Uvicossi, par ailleurs maire de la commune de Yopougon, s'engage à rendre fonctionnelles les commissions techniques de l'Union, permettre aux communes les plus nantis d'assister les plus démunis et développer la coopération avec les partenaires extérieurs.